Ouagadougou, capitale du cinéma africain, accueille pour la huitième fois le festival Ciné Droits Libres. En marge de ce festival des films sur les droits humains, une dizaine d'autres festivals se sont retrouvés à Ranautel pour une rencontre professionnelle. Nous sommes une dizaine de participants venus un peu partout, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et aussi de l'Europe. On a même une participante qui vient des Etats-Unis, de l'Université de Californie à Santa Barbara. L'objectif de la rencontre est de partager nos expériences, échanger un peu sur l'organisation de ce festival, la recherche de financement, l'établissement de la programmation, et puis évoquer aussi les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Pour deux jours, nous allons échanger des expériences entre tous les différents festivals sur différents topics, comme fundraising, le programme, la difficulté de faire avec les difficultés de presse, et de faire en sorte que votre événement n'est pas seulement un événement d'un événement, mais ça continue pour des années et des années, comme le Ciné Droits Libres fait. Donc je suis vraiment heureux d'être ici et de rencontrer tout le monde. Durant deux jours, les participants partagent leurs expériences autour des festivals de films sur les droits humains, car l'organisation d'un tel genre de festival n'est pas une chose simple. Ces difficultés, c'est d'abord la recherche de financement. C'est vraiment pas facile de mobiliser les fonds pour ce genre de festival. Ça n'intéresse pas beaucoup les gouvernants, même des opérateurs économiques, des entreprises qui sont habituellement inclines à financer des activités culturelles, réussissent à financer les festivals des droits humains parce que ce sont des questions sensibles. Et c'est des thèmes qui dérangent un peu les pouvoirs publics dans ce sens-là. Donc l'une des principales difficultés, c'est surtout la recherche de financement. Ensuite, il faut trouver aussi des films qui sont adaptés aux situations des droits de l'homme qui sont dans nos pays. Ça aussi, ce n'est pas totalement évident, mais avec le réseau des festivals des droits de l'homme, c'est souvent intéressant de trouver des festivals qui n'évoquent peut-être pas directement la situation qu'on vit dans nos pays, mais qui évoquent des sujets qui sont similaires aux situations que nous vivons dans nos différents pays. Après la rencontre, les responsables des différents festivals retourneront dans leur pays avec des meilleurs outils pour organiser et renforcer leur festival afin que les droits humains soient mieux connus et défendus. Le principe principal c'est que un festival de film crée une plateforme où les gens sont ensemble et partent l'expérience de regarder le même film, mais aussi ont la chance de parler d'en parler après. Dans ce sens, des nouvelles réseaux sont créés, des nouvelles idées sur les droits humains sont discutées. Et aussi, une nouvelle connaissance est disséminée. Un festival de films sur les droits humains peut apporter beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'abord de susciter le débat. On dit, pour pouvoir soigner un mal, il faut qu'on en parle déjà. Pour pouvoir, ne serait-ce que faire un diagnostic, ne serait-ce que faire une sorte de catarsis pour évacuer un peu la douleur qu'on assume par rapport à ce mal-là. Et le festival permet déjà de parler, de susciter le débat. Et ensuite, il permet de montrer des films. Donc, vous savez qu'une image vaut plus que 1000 mots et les films parlent plus que les mots. Donc, les films permettent aussi aux populations de voir des visites, des situations palpables et dont ils peuvent s'en servir, dont ils peuvent comprendre la pertinence. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression